Bonjour et bienvenue à la décapsule des frères Atman, aujourd'hui au festival de la saucisse avec Brad, très heureux de Pit Caribou bien sûr. Direct de la Gaspésie? Oui, est-ce que c'est vrai? T'arrives de... Oui, oui, je me suis perdu. Rive Nord, en Gaspésie à un chemin. Ah, tu t'es perduré? Oui, oui, oui. Ça, c'est tragique, mais t'arrivais avec une cargaison plutôt précieuse. Oui, c'est en plein ça. D'ailleurs, j'ai remarqué... OK, non, il n'y a pas deux couleurs, c'est juste l'étiquette qui est comme fédée. C'est ça, c'est en plein ça. Est-ce que c'est pour représenter, pas la bipolarité, mais la dualité de la bière? Parce qu'on a deux composantes. En effet. Oui. Qu'est-ce que je suis fort. Donc, c'est une bière vraiment fantastique. On vient juste de découvrir le fond. Moi, on n'avait pas le choix. On ne planifiait pas faire un clip aujourd'hui. On a goûté à cette chose. Et selon tes dires, le brassard en tant que tel, quand il a goûté, qu'est-ce qu'il aurait dit pour la première fois? J'utiliserais pas un langage vulgaire, mais voyons donc, c'est la meilleure bière que Pete Caribou a jamais faite. En plus, on l'a faite pour quelqu'un d'autre. C'est chien, ça. Vous vivez bien avec ça? Ben oui, ben oui. Pete Caribou, c'est inspirant. Comme vous dites, il n'avait pas supposé d'avoir des clips. Puis, la bière est tellement bonne chez Pete que bang! Explosion de saveurs. Sérieusement, c'est hallucinant. Donc, on parle ici d'une bière sauvage, bien sûr. Oui. Un truc qui est vieilli en barrique, qui est maturé en barrique. Oui. Pendant plus de deux ans. Nos barriques, on les a poignées d'une compagnie en Ontario qui s'appelle Oak Barrel. OK. OK. Et ça, c'est des fruits de Pinot noir. C'est en plein ça. Donc, déjà là, ça me fait triper parce que le Pinot, c'est mon truc. OK. Vous avez balancé des fruits là-dedans. Oui. Vous avez du pain binant. Et de l'argusier sauvage de la Gaspésie. C'est quoi ça, bro? De l'argusier? Une petite bêche. Une petite bêche. C'est ça, une petite bêche. Qui pousse. Et c'est surprenant, j'aurais même dit en goûtant plutôt des cerises, mais non, c'est des bleuets. Des bleuets. Oui. On associe Lac-Saint-Jean, mais là, Gaspésie, bleuets. Bleuets, Pin-Binot et arbusier qui poussent dans les arbusiers, bien sûr. Oui, c'est ça. Dans les arbusiers. Bêche. Oui. C'est vraiment complètement fou. Donc, vous avez de la brette là-dedans. Oui. Mais c'est doux à cause de l'assemblage. Donc, vous avez une bière mature et une bière fraîche. C'est ça qui est la bonne aventure. Oui, d'accord. Il n'y a pas de la brette, il y a des lactos aussi. Oui, c'est en plein ça. Il y a des lactos, pas seulement de la brette. Oui. Et la brette, bien sûr. On ne peut réellement pas vous en passer une à vous deux. Non. Non. Mais d'ailleurs, on aimerait bien que vous en passiez une parce qu'elles sont en quantité extrêmement limitée. Oui. La place que je comprends, elles sont disponées plus seulement ici. Seulement dans les William J. Walter à travers le Québec qui vendent de l'alcool. Ok, d'accord. Oui. C'est vraiment bien équilibré. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est vraiment thème, très agréable. Le petit côté assujet. Le gros côté fruit. Il y a vraiment de la carambole là-dedans. Carambolage majeur. C'est clair. Je ne dirais pas que c'est un bel accident parce que c'était voulu dès le départ. Mais franchement, deux ans, ça ne risque pas de réapparaître si tôt, c'est ça? Non. Aussitôt que vous avez une chance. Actuque de… Voilà. Allez, merci. Merci. Super, merci. Ah oui, merci.